Je dirais que c'est une princesse. Oui, c'est vrai, j'allais dire autre chose, mais c'est vrai qu'elle... Mais dans le sens noble du terme. Sarah, c'est... Ah oui, pas moi. C'est vrai ? Oui, je pense que c'est dans le sens... Un peu précieuse. Capricieuse. Ah, tu penses ça ? Oui. Je n'aurais pas dit ça. Mais j'entends. C'est une autre lecture. C'est ça, mais ça reste une princesse. Sarah, je dirais princesse dans le sens femme accomplie, autonome, businesswoman, sereine. Oui, aussi. Voilà. Chloé, je ne la connais pas de ouf, mais je trouve qu'elle est solaire. Il y a le smiley qui sourit. Elle est solaire. Elle dégage quelque chose de rassurant et de positif. Voilà ce que je pense. Là, sur le coup, je ne sais pas quoi penser. Je dirais ange. Oui, rien à dire. Rien à dire, oui. Elle ne pas confondre avec sans intérêt. Non, du tout. Non, c'est que rien à dire. Ça a tellement changé dans ma tête que je ne sais pas quoi dire. Yumi. Sexy. Émoji de pêche. Yumi, je le mets... Je dirais plantes vertes. Ce n'est pas méchant. Je dis ce que je pense. Yumi, je ne sais pas, j'ai eu du mal à... Je pense qu'elle n'était pas hyper à sa place. Moi, j'ai trouvé qu'elle ne s'est pas sentie super bien dans la baraque. Peut-être parce qu'elle a démarré son aventure sur les chapeaux de roue et peut-être un peu trop sur les chapeaux de roue et qu'après, ça a été dur pour elle. Je dirais plantes vertes. Mais ce n'est pas une question que ce soit méchant, c'est juste que ça a été dur pour elle. Tu vois pourquoi je dis ça ? Sans rien spoiler. Oui, je comprends. Dès le début, elle se met dans un délire où ce n'est pas facile. Oui, c'était dur. Elle s'est un peu cachée. Parce que quand je pense à elle, je pense tout de suite à ça. C'est une fille très sexy, très sûre d'elle. Will, il n'y a pas un emoji de fou ? Il n'y a pas un emoji... T'es con ! Il n'y a pas un emoji de fou, là ? Shani, Shani, il n'y a pas un emoji de star. Shani, c'est une star. T'en rajoutes. C'est un mélange d'émojis d'ange et d'émojis de diable. Oui, je suis d'accord. Elle a un peu des deux. Très bien résumé. Shani, c'est la petite russe que j'aurais rêvé à avoir. C'est une star. Alors après, avec ses excès, avec ses tortures, ses névroses, mais c'est une vedette. Et je suis fou de cette fille. Je suis trop mignonne. Franchement, si j'étais lui, je m'y kiffe. J'ai dit que c'est ma poteau. Elle drôle. Je dirais drôle. Sportif. Sportif. Bah oui, c'est ça. NG sportif. C'est une machine de guerre. C'est une force de la nature, à tous les niveaux d'ailleurs, psychologiquement. Physiquement. Et moi, j'ai voyagé avec elle, NG. On a eu des accroches directes. On a partagé la même piole. J'ai eu le temps de bien savoir qui elle était. C'est le matin, le petit bol le plus musulé, le gramé, machin. Elle vit au rythme du sportif. T'as tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On avait compris. Mais c'est bien, tu ramènes un peu d'exotisme. Bah, je la trouve très drôle. Je trouve qu'elle a énormément le sens de l'humeur. Elle prend tout bien. On peut bien rigoler avec elle. Elle prend jamais les choses mal. Et je trouve ça très cool. Quelqu'un avec qui elle a très bien du... Comment on dit ? De second degré. De second degré, ouais. De second degré, voilà. Anissa... Anissa, je dirais plus... Elle... Une star cachée. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose en elle. C'est-ci. Elle a une lumière en elle. Mais qu'elle ne montre pas trop. Mais quand on la voit, on sent qu'elle a ça. Je dirais une star. Et moi, je vais lui mettre l'émoticône. Et volontairement, je tire le trait. Un télo. De l'histoire qu'elle a, cette fille, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et ça cassera certaines mentalités à deux balles. Elle peut venir de la banlieue parisienne et être de couleur et être très brillante et très intelligente. C'est quelqu'un de très 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 intelligent. Donc je mettrais un télo, je fais exprès. Ça lui plaira. Elle va giffer. Too much. Tu trouves ? Ouais, ok, vas-y. Oui, mais dans plusieurs sens, en fait. Il est extrêmement extroverti. Il est tout le temps là pour tout le monde. Jonathan, il peut avoir 50% dans la pièce. Dès qu'il parle, on entend que lui. Bois ma gueule, bois ma gueule. Très bien ma gueule. Bois pas grave. Ouais, et c'est pas parce qu'il parle fort. C'est parce qu'il a trop de la présence. Donc ouais, c'est too much, mais pas dans le mauvais sens. Non, t'as bien résumé, je trouve. C'est bien dit. C'est une partie de lui. Jonathan, je dirais... Je dirais le grand frère. Ça a été mon grand frère. Dans cette... Il n'y a pas l'émogène dedans. Ouais, on va mettre un petit, un peu ça. On va mettre un smiley qui sourit avec un cœur. Ouais. Et ouais, Jonathan, c'est... C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Moi, je suis pas du tout de ce format-là de base. Des fois, j'étais en train d'apprivoiser le format dans lequel je me retrouvais. Et Jonathan, voilà, au-delà des rapports humains qu'on n'a pas forcés, qui se sont mis en place très rapidement, c'est quelqu'un qui est très protecteur, très fraternel, très bienveillant. Et qui est mon ami aujourd'hui. Et voilà, c'est quelqu'un. Grand frère. Pour moi, ça a été mon grand frère de ce projet. C'est facile. J'ai envie d'entendre ton prénom. Gilles... Fétard. Fétard. Non mais... Voilà. Fétard, c'est un qui-faire. C'est un fou furieux. Ouais, c'est un furieux. Fétard, c'est très bien. C'est évident. Ouais. Ilan... C'est lui mon frère. Un cœur. Ilan, j'aime bien un cœur. C'est mon frère. Ilan... Ilan, en plus de ça, on avait la connexe de la cuisine. Moi, il y a eu deux Ilan pour moi. Il y a eu le Ilan de la maison et le Ilan à l'extérieur de la maison. Et... Comment dire... Ils sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes, mec. Sorti de la maison, quand t'es en binôme avec lui, c'est... C'est le mec... C'est cœur brisé. Voilà. C'est le mec qui est un peu torturé et qui sait monter un personnage depuis des années. C'est pas un bon mec, c'est un bon garçon. Voilà. Ilan à l'extérieur de la maison et... Et le Ilan, le vrai Ilan. Le Ilan de la maison est parfois trop border. T'as des avis de... T'as des avis de... T'as des avis de... En fait, tu comprends ça ? T'as des avis de... Et je dirais... Je dirais interdit au moins de 18, quoi. Aussi. Pas faux. Ouais. Ouais. Rémi... Y a pas une licorne ? L'émoji de licorne. Je pense que ça le définit bien, sans même qu'on ait besoin d'expliquer. Rémi, ouais. Tu sais quoi, y a pas l'émoji, mais... Père de couilles. C'est Rémi ! C'est Rémi ! C'est Rémi ! C'est Rémi ! Vous comprendrez pourquoi. Ils l'ont pas encore créé... Vous comprendrez pourquoi. Je comprends pourquoi. Bah oui, toi oui. Oui, mais la licorne, c'est vraiment le fait qu'il soit pétillant, il soit... Ah oui, c'est solaire. Très solaire. Oui, il est pétillant, il est solaire. Il est... Slash paire de couilles. Il est trop chou. Très doux. Slash talent, slash courage, slash plein de choses. Ouais. C'est quand il se transforme aussi. Ah bah oui. C'est... Ah bah là, c'est... Là, c'est plus paire de couilles, mais... Quand même. Une paire de bif ? Le respect aussi. Il y aurait un émoticône respect, je dirais respect. Seb... On peut lui mettre l'émoticône sexy, hein. Putain, il a un corps sa mère. Même si je fais ça pendant 10 piche, j'y arriverais pas. Il est sexy, Seb. Je crois qu'il a le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir. Next. Je suis obligé de lui donner ça. Ah bah oui, toi oui. Next. Sportif aussi. Sportif. Et too much. Je donnerai too much à Kevin assez. Rien à dire. C'est vrai ? Ouais. Rien à dire. J'ai pas connu assez. Rien à dire. Dans le cabinet sportif et too much. Sofiane, je vais te dire, moi. Sofiane. Enfoiré. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah le micro, bien sûr. C'est un très bon chanteur. C'est un très bon chanteur. On a pas mis le micro à Rémi, quand même. Ouais, c'est simple. Eddy, c'est un mélange des maudits, là. Ah ouais, Eddy, c'est… Eddy, on va le faire une mélange des maudits. Eddy, je lui mets un cœur. Un cœur. Fettard. Drôle. Biberon. Total. Sexy. Tout. Il y a tout, là. Diable. Et c'est un mélange de tout. Ouais, Eddy, cœur. Ouais, on était potes. C'est une très jolie fille, déjà, on va dire sexy. Merci. Et on va dire la tête normale, intelligente. Bah merci. Mais pas intello, intelligente. Intello, non, c'est… C'est trop pour moi. N'abusons pas non plus, s'il te plaît. T'es gentille, attends, je savais choisir un emoji, je vais changer maintenant. Non, non, intelligent. Non, toi, je mettrais l'emoji comme ça. Ouais. Il vibre, parce que je trouve que t'es quelqu'un… T'es un homme fort, ça se voit, t'es un homme mature. Et il y a un très bon père de famille. Ah, ça, c'est gentil. Voilà. Ça n'aurait pas pu me faire plus plaisir. Bah voilà, j'étais plus gentille avec les gars. Limite, t'aurais dit un connard avec le biberon, ça m'aurait tenu aussi. Non, mais ça me fait plaisir. Bah voilà. Mais elle m'a bien cernée. Voilà. Moi aussi, je t'ai bien cernée. T'es une jolie fille et t'es intelligente, ça va, c'est pas mal. Bah merci. Pas intello, mais ça va. Non, pas intello. Non, intello, c'est pas bon. Un intello, c'est le mec qui est devant au premier rang, c'est pas toi. T'as quand même un peu de caractère, tu vois. Bah merci, j'ai un peu de caractère, les enfants. Merci, c'est bon. Merci, c'est bon.